Allez, une petite guimauve pour maman. T'en aurais pas au bifidus actif ? Salut ! C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Un virus pas hyper cool, parce qu'il a déjà causé la mort de 30 millions de personnes. Mais le pire, c'est que ce virus a été créé en laboratoire dans un but génocidaire contre la population noire. Je le sache parce que je l'ai vu sur le web. Dans cet article, on y retrouve tout ce qu'il faut. Des zones de l'ombre, des documents déclassifiés, un plan secret, des plaintes en justice étouffées ! On va se marrer. Mais alors d'où vient ce petit délire ? Qu'est-ce donc que cet article ? Eh bien c'est un article qui retranscrit essentiellement les recherches du docteur Boyd Graves qui s'est penché réellement sur la question sans passer par le prisme de la pensée unique. Bien joué ! Cette version-là du complot se retrouve copié-collé sur quasiment une quarantaine de sites francophones. Santé Nutrition, Réseau International, Top Mensonge, Alterinfo.ch, Alterinfo.net, Fox News, Wikistrike ! T'as du gisla. Bilan, plus d'un million de cerveaux francophones infectés ! Ne cherchez pas le nom du docteur Boyd Graves sur le site PubMed qui recense toutes les publications scientifiques du monde entier. Vous ne le trouverez pas. Boyd n'est pas franchement docteur, pas tellement scientifique non plus. En revanche, c'est vraiment une star du dark web option sida. Boyd Graves est aujourd'hui décédé. C'était un afro-américain séropositif. Et en mars 2010, il a quand même été classé parmi les 25 personnes les plus influentes de Cleveland par le magazine Cleveland Life. Il faut dire que c'était quelques années après sa découverte majeure. Ce document, le spécial virus cancer programme. Un virus spécial, un cancer, un programme, du virus, du virus et encore du virus. Cet organigramme reste à tout jamais l'acte de naissance du sida en laboratoire. Ah, ça vous calme ! Ça me fait un peu penser aux différentes variantes d'une recette de panna cotta que j'ai fait dernièrement. Par exemple, si tu mets des œufs, tu vas là. Si tu ne veux pas en mettre, ça va par ici. Ça va faire différentes variantes. La gélatine, ici. En revanche, si tu veux mettre d'affaires d'oranger, c'est mort, c'est un fail. Et donc à la fin, tu as ta recette. Où qu'il est allé chercher ce document ? Dans ce compte-rendu Maus de plusieurs centaines de pages. À la page 62, nous avons le spécial virus cancer programme. Et il s'agit en fait d'un programme de lutte contre le cancer des années 70. Boyd Graves était tellement à fond qu'il s'est promené un peu partout avec sa flowchart. Ici, vous le voyez aux Nations Unies. Ici, vous le voyez en interview. This is the research logic of the development of HIV. Il a même fait un rap de sa flowchart. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des chercheurs sur le sida pour essayer de nous traduire en fait ce que signifie ce document. Alors, il y a par exemple le docteur Nicolas Ruffin qui travaille sur le sida. Oui, docteur Ruffin, j'aurais besoin d'une traduction d'un document qui ne m'apparaît pas très très clair, mais qui parlerait a priori du sida. Est-ce que vous êtes disposé à m'expliquer ? Ça fait 10 ans que je travaille sur le VIH, donc je dois pouvoir vous aider. Pourquoi vous ne venez pas à l'Institut Curie ? Comme ça, on discute ensemble. Bonjour, Rode. Bienvenue. Merci. Donc, bienvenue dans notre laboratoire L2. Donc, on ne travaille pas vraiment avec le VIH ici parce que c'est un virus trop dangereux pour l'homme. Alors, est-ce que je peux vous montrer un petit document ? Oui, allez-y. Il y a des milliards de sites internet qui relayent ça comme la preuve de la création du sida en laboratoire par les Etats-Unis. C'est la première fois que j'en ai rencontré. Moi, je veux bien le croire, les gens peuvent être de bonne foi, mais j'ai besoin de comprendre. C'est un programme qui recherche un lien entre les cancers et les virus. Donc, en 1972, c'était une hypothèse de travail. Ça n'avait jamais été prouvé. Et maintenant, on sait que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui causent des cancers. C'est un peu le code de la route ? Voilà, c'est un protocole de recherche où on définit notre hypothèse avec certains critères. Et si ça marche, on va dans une direction. Si ça marche, on va dans une autre direction. C'est où la création du sida là-dedans ? Ici, il n'y a aucune création d'aucun virus. C'est-à-dire qu'on part d'échantillons de patients, c'est-à-dire de tissus de patients, dans lesquels on va essayer d'isoler des virus à l'intérieur. Mais à aucun moment, on fabrique un virus. Par précaution, je vais quand même contacter quelques autres scientifiques de renom qui travaillent sur le sida. Moi, je trouve ça scandaleux et ridicule. Je ne vois aucun lien entre ce document et l'origine du sida. C'est complètement fou et en plus, aujourd'hui, on a toutes les preuves de l'origine du VIH. Il y a un historien dans le monde qui a vraiment creusé à fond ce spécial virus cancer programme. Il s'agit de Robin Wolff-Sheffler et qui explique que ce programme a été lancé par le président américain Nixon au tout début des années 70, dans le cadre d'une grande guerre contre le cancer. On a qu'à appeler la Boyd-Grace Foundation. On y va. Vont-ils répondre ? Vous le saurez après la pub. Je partage mes recherches, c'est tout. Je ne demande pas à être cru et je n'ai aucune conviction de quoi que ce soit. La seule chose qui est à peu près probante, c'est que jamais personne n'a dit « Tiens, regardez, ça c'est bien le sida. » Jamais. Il y a deux idées majeures dans cette théorie du complot. Un, le sida a été créé en laboratoire. Et deux, contre la population noire. Pour Boyd-Grace ainsi que toutes les personnes qui balancent cette théorie du complot sur Internet, la volonté d'anéantir la population noire, elle a été négociée entre États directement. En 1972, les États-Unis et l'Union soviétique signent un accord biologique qui signe l'arrêt de mort de la population noire. En 1969, la note de service secrète sur le surpeuplement de Nixon au Congrès marque le début de la chaîne de l'Holocauste du sida. Que sont ces documents ? Qui les a rédigés ? Veulent-ils vraiment décimer la population noire ? Eh bien, j'ai décidé d'aller voir Douglas Selvage qui est en fait un historien de la guerre froide et qui connaît très bien la théorie du complot sur le sida et qui connaît très bien Boyd-Grace. Pas mal. Ça se passe à Berlin. Go. En 1969, la note de service secrète sur le surpeuplement de Nixon au Congrès marque le début de la chaîne de l'Holocauste, du sida. Boyd-Grace claims that this was a secret note that Nixon delivered to the US Congress. That's the first thing that's false. It was a public statement, meaning it was in the public. Journalists were there. The whole Congress was there. People probably even filmed his statement to the US Congress. With their birth rates remaining high and with death rates dropping sharply, many countries of Latin America, Asia, and Africa now grow ten times as fast as they did a century ago. This is the only mention of Africa, the word Africa. This is the only mention of the word Africa in the whole document. And in the late 1960s and the 1970s, there was concern about overpopulation. And so what Nixon talked to the Congress was about was that basically to prevent sort of starvation, to prevent wars, especially in the global south, but also supporting policies of population control in the sense of things like birth control, family planning. So what about the Holocaust ? There's no mention of Holocaust, there's no mention of genocide, there's no mention of killing. En 1972, les États-Unis et l'Union Soviet Union signent un accord biologique qui signe l'arrêt de mort de la population noire. In 1972, the US and the Soviet Union signed a convention on the prohibition of developing, producing and stockpiling biological weapons. So basically, in 1972, the US and Soviet Union decided to destroy their biological weapons and not to develop any offensive weapons. OK. And what about the death of the black population ? Africa is not mentioned here at any point in the treaty, it just talks about actually getting rid of biological weapons, not creating new ones or using one to kill the black population. If you look online on the internet, the United Nations website, probably most African countries signed the treaty. For example, here's Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Congo, Cote d'Ivoire, Ethiopia. I don't see any reason why the African countries would sign a convention or agreement where it's talking about destroying the black or African population, it would make no sense. Yo, 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 they are all four stories. It's our biological weapons to reduce Africa and to steal our gold, our diamond. It's a big crime. The world is too much of fake news. This is what you have to go after. J'ai retrouvé un ancien compagnon de Boy Graves, John Dar Bracho, qui militait auprès des personnes séropositives à Cleveland dans les années 90. What kind of prevention did he do ? He felt that trace amounts of HIV and AIDS was in the lubrication for condoms that were being distributed. And he encouraged many people not to take them, to be very distrustful. Anything that was being done in the name of the health department. And did a lot of people listen to him ? Oh yes, on more than one occasion. En fait, les tenants des théories du complot, ils ont souvent l'impression d'être vachement plus aware que les autres, mais là, je crois qu'on a un grave problème de vue de leur part. Parce qu'en fait, ils s'entêtent sur une flowchart, s'il te plaît, qui n'a juste pas de rapport, et sur des documents historiques qui n'ont aucun sens. Alors que la littérature scientifique, qui atteste de l'origine du sida, elle est immense. L'origine du VIH, elle a fait l'objet de milliers et de milliers de publications dans le monde. Mais ça, ils ne voient pas. Et en France, on a la chance d'avoir un petit couple de scientifiques et qui sont en fait une référence absolue en la matière. Ça fait 30 ans qu'ils bossent sur l'origine du sida. Il s'agit de Eric Delaporte et Martin Peters. Le secret de réussite de ce binômeur du commun. Le caca de singe. Suivez-moi, vous allez comprendre. Deuxième étage. Sida. Bonjour. Enchanté. Et donc ça, alors, ce sont toutes les publications auxquelles vous avez participé ? Oui, c'est quasiment l'ensemble des publications. Il y en a près de 500 de publications qui touchent à la fois sur l'origine du virus du sida, mais pas seulement, puisque l'unité que je dirige a la chance de bénéficier de plusieurs champs disciplinaires. Vous avez des virologues, des primatologues, des anthropologues, des épidémiologistes, etc. La recherche fonctionne par des publications qui sont le fruit de nos recherches scientifiques, qui sont validées par nos pairs. Ça veut dire qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose, c'est expertisé par des collègues qui n'ont rien à voir avec nous et qui vérifient que ce que nous écrivons est juste. Par exemple, là, c'est l'analyse du deuxième virus SIV simien, CPZ chimpanzé Gab du Gabon numéro 2, isolé, c'est un chimpanzé sauvage du Gabon. C'était une première brique dans la quête de l'origine du virus du sida. Ça veut dire qu'il y a parfois des publications qui peuvent ne pas passer ? Bien sûr ! Et vous avez des revues extraordinairement sélectives, il faut que ça soit vraiment des grands scoops. Ça va être Nature, Science, le New England Journal of Medicine pour la recherche clinique. Donc, quand vous publiez dans ces revues aussi importantes, aussi prestigieux, les critères de sélection sont drastiques. On a publié dans ces revues à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qui vous a mis à la base ? Les années 80, on ne connaît rien sur le sida. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste du singe ? Enfin, pas moi seulement, mais toute la communauté scientifique, les infectiologues. Il faut savoir que d'une manière générale, la quasi-totalité des maladies infectieuses ont une origine animale. Donc, la logique, c'était de savoir d'où vient ce virus et donc de quel animal provient-il. Donc, quel est notre plus proche cousin ? C'est quand même le chimpanzé et le singe en général. En 1985, Eric Delaporte s'envole pour le Gabon afin de mener les premières enquêtes épidémiologiques sur l'origine du virus. Il y rencontre sa future femme, la virologue Martine Peters. À Franceville, il y a un centre de primatologie et en même temps, on tombe sur un chimpanzé qui est amené au centre, une petite guenon qui vivait chez des blancs, qui l'avaient gardé comme animal de compagnie. Et cette petite guenon était malade. Elle avait des ganglions, etc. Et on se dit, on va la tester. Et bingo, elle est séropositive. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là ? Vous y croyez à la base ? Oui, alors on s'est dit, ça y est, on a trouvé l'origine. Mais en fait, ce n'était pas si simple. Ce n'était pas si simple parce qu'on s'est aperçu après que le virus était quand même un peu différent de celui de l'homme. Et que deuxièmement, c'était un chimpanzé domestique. Et donc, il aurait très bien pu être contaminé par l'homme. Pourquoi c'était lui qui aurait contaminé ? Donc, il fallait avoir plus de preuves. Et donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris vos gants et ? Ramassé des crottes. Je vais vous montrer sur la carte. Ce sera plus facile pour que vous visualisiez un petit peu comment nous sommes arrivés à travailler. Là où on a commencé à faire de grandes enquêtes par des collègues de crottes, ça a été le sud Cameroun. Et puis, dans cette région-là, il y a eu des chimpanzés qui ont été trouvés séropositifs par des espèces qu'on n'a pas retrouvées chez l'homme. Par contre, il y a une seule colonie de chimpanzés qui, à la souche qu'on retrouve chez l'homme, ce sont les colonies de chimpanzés qui sont dans cette partie, dans le sud-est du Cameroun, à la frontière Cameroun-Nord-Gabon-Nord-Congo-Braza. Donc, vous êtes en train de m'expliquer que celui-ci, notre petit chimpanzé du sud-est du Cameroun, lui, il a le même VIH que nous. Que nous, c'est le même. Les 70 millions de personnes infectées ont été infectées à partir d'un épisode, et c'est ça qui est extraordinaire, un seul épisode de transmission d'un des singes vivant dans cette région à un homme. Il s'appelle comment, notre chimpanzé, là ? Donc, c'est le troglodyte-troglodyte. Donc, c'est la sous-espèce. Ce ne serait pas lui ? Mais vous l'avez photographié jeune. C'est lui, non ? Oui, c'est lui, oui. Il le transmet à l'homme ? La transmission, elle peut s'expliquer très facilement dans la mesure où c'est de la viande qui est mangée. Un coup de machette en préparant se blesse, le transfert de sang à sang. Il va y avoir un passage également de matériel biologique du singe à l'homme qui fait que le virus infecte l'homme. Où sommes-nous ? Dans la caca-thèque. La caca-thèque, magnifique ? Oui. Combien il y a de caca de singe, ici ? Il y en a environ 10 000. Ici ? Oui, ici, dans tous ces congélateurs. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Et cette crotte vient du sud-est du Cameroun, là où on a trouvé cette colonie de chimpanzés qui était infectée par la souche qui circule actuellement chez l'homme. Donc c'est le même VIH que nous ? C'est le même VIH que nous. Les autres chimpanzés ne sont pas infectés ou sont infectés par une souche qui n'est pas passée chez l'homme. Et là aussi, c'est un énorme argument par rapport à l'origine animale parce que si dans le monde naturel, chez les gorilles, chez les chimpanzés, on trouve des souches proches, mais différentes quand même de ce qu'ils trouvent chez l'homme, naturellement infectés depuis Kigali jusqu'à Douala, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose in natura avec une diversité qui n'a pu se faire qu'après des dizaines et des dizaines voire des centaines d'années prouvant que l'origine ne pouvait pas être un virus de laboratoire. Quand même, il y a quelque chose qui nous tracasse, c'est cet article-là. Le sida et d'autres virus ont bien été créés en laboratoire par les États-Unis dans un but génocidaire. C'est quelque chose qui, à la limite, serait du domaine du folklore si ce n'était pas dramatiquement dangereux pour les populations. Quand l'épidémie a commencé à être bien installée, il y a eu cette idée que finalement, ça a été mis dans un but génocidaire. Et j'ai été moi-même confronté à des gens qui disaient « mais toi, on va dépister, je ne vais pas rentrer, on sait très bien que c'est un truc de blanc, voilà, le sida, c'est un syndrome imaginaire fait pour décourager de l'amour, etc. » Il y avait toute cette notion que même le sida n'existait pas. « Tu rappelles la Boyd Greffs Foundation ? » « Oui, je rappelle. » « We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. » « J'ai battu le rappel des fakers. » Nous avons réussi à contacter 31 réinformateurs sur 44 recensés. Et quand on leur demande de nous expliquer sur quoi repose leur enquête, voici les réponses. Plus de la moitié se met en mode « Je ne peux pas, j'ai piscine. » « Option brasse coulée. » Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne répondent pas, ils ne sont pas là, ils nagent profond, très profond. Parmi eux, alter-info.net, alter-info.ch, santé-nutrition, Wikistrike. Salut Gisla. Un bon car active le mode aie 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 patate chaude. La patate chaude, c'est que c'est pas moi qu'il a écrit, c'est ma soeur. Et là y'a Jésus, Jésus lumière du monde qui est très bon là-dedans. Aie 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 aie-tix-tix-tix-tix. « Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien retranché. » D'accord Jésus, d'accord. Trois se mettent en mode rétropédalage dont le médecin, consultant scientifique du site mcreveil.org. Je veux être clair avec vous, le virus du sida créé dans un but génocidaire, c'est peut-être dans le futur, pour l'instant là. C'est ce qu'on appelle sida, veille à sida là, c'est pas créé en laboratoire. C'est une histoire de mensonge, la tentative de transformer un morceau de bois mort en crocodile dans un feu. D'accord, et donc le virus... J'ai dit, il n'y a pas un virus derrière cette histoire pour commencer. Je n'ai pas vu le virus du sida dans un sidaien en phase terminale. Et je marche toujours avec un microscope performant. Il y a aussi ceux qui persistent et signent dans cette théorie du complot, dont les deux plus gros importateurs de cette fake news en France, les premiers importateurs de cette fake news en France, qui sont Fox News et Réseau International. Fox News a pris le temps de me répondre, a pris le soin de me répondre longuement. Je vous remercie pour ça, même si j'ai dû faire le deuil d'une interview. Je vais mettre sa réponse en description de la vidéo. Et Réseau International, qui bat actuellement, je pense, des records d'apnée. Voilà, il n'a pas refait surface depuis qu'il avait piscine. Quand je l'ai contacté, il y a déjà un bout de temps. Ah, et j'ai reçu quand même des conseils de pro pour mes futures recherches par StopMensonge. Vous avez entendu parler du gouvernement mondial ou pas ? Quand vous êtes chercheur de vérité, il y a deux voies. Il y a la voie officielle. On va dire que vous faites des pistes balisées. D'accord. Vous avez le hors-piste. Le hors-piste, c'est là où se trouve généralement la vérité. On est dans le hors-piste. Bon, on va prendre notre forfait. Tu veux dire notre forfait ? Ah, ça va être marrant. Abonnez-vous les amis.